... J'ai toujours communiqué sur l'aromathérapie dans les deux entreprises que j'avais précédemment, sachant que pour moi les arômes c'est vraiment la clé de la beauté. C'est reconnu médicalement que l'aromacologie apportait un bien très important au niveau des malades, des gens qui souffrent psychologiquement. On a choisi des parfums dans nos produits qui sont des parfums naturels à base d'huiles essentielles et qui ont une action sur le comportement indépendamment de l'action qu'elles ont sur la peau. On parle aujourd'hui beaucoup de bien-être. Le bien-être ça passe par la beauté que l'on voit dans le miroir et la beauté intérieure. Nous avons privilégié l'officine parce que nous pensons que la femme aujourd'hui a besoin d'une référence sécurité. Donc nous nous pensons que dans l'officine nous avons notre place car notre produit est un produit comme je le répète d'aromathérapie, d'aromacologie, un produit naturel et qui a besoin d'un minimum de conseils. Même si je suis dans la cosmétique depuis plus de 30 ans, tout ce qui est trop sérieux m'ennuie. Alors comme mon produit est sérieux, je veux donner les petits trucs à la consommatrice pour qu'elle puisse les utiliser rapidement, à bon escient et puis qu'elle y trouve des plus. Vous savez l'aromathérapie, l'aromacologie, ça reste une niche. Il y a énormément de sociétés cosmétiques, mais dès que l'on parle d'aromathérapie et d'aromacologie, c'est très sélectif parce que ça demande un savoir-faire. Il y a très peu d'ingénieurs qui gèrent bien ce genre de produit. De plus, la répétition n'est pas systématique du produit. Et ça, c'est peut-être la chance des moyennes entreprises. Je pense que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Parce qu'une fois de plus, ça se rapproche du naturel. Et on s'aperçoit que quand on veut respecter l'environnement, la planète, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de la nature. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021